Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le journal africain présenté par Nesaline Dahmoun. Bonjour Nesaline. Bonjour Haït et Dinhaldi, bonjour à tous. Dans l'actualité africaine de ce mardi, on parlera de la fermeture du poste frontière entre la Tunisie et la Libye après des affrontements entre les forces de sécurité libyennes et des groupes armés. Le dossier Sahraoui au cœur des débats de la 55e session du Conseil des droits de l'homme qui se poursuit jusqu'au 5 avril à Genève. Les organisations des droits de l'homme fustigent le Maroc. Deuxième semaine de la campagne électorale pour la présidentielle au Sénégal. Une campagne express sous l'œil vigilant de la CDAO. On en parlera dans ce journal également. Nouvelle vague d'enlèvement au Nigeria. Des groupes armés en temps levé dans la nuit. 87 personnes lors d'une nouvelle attaque dans l'état de Kadouna au nord-ouest du pays. Plus de 300 personnes ont été enlevées au Nigeria depuis le début de ce mois. Enfin, du sport. Pour terminer, Jeux africains d'Akra au Ghana. L'Algérie est déjà assurée d'avoir une médaille en taekwondo. On fera le point des performances de l'équipe algérienne dans les différentes disciplines avec l'autre féminine d'hier. Je vous le disais en titre, la Libye a fermé ce mardi son principal poste frontalier avec la Tunisie. Après des affrontements entre groupes armés et forces de sécurité libyennes, il s'agirait de groupes qui contrôlaient plusieurs trafics à la frontière tuniso-libyenne. Adnan Limam, expert en politique, enseignant à l'université de Tunis, explique ce qui s'est passé. Il a été contacté par l'Iesterini. La situation en Libye, surtout dans l'ouest libyen, n'est pas stable. Les éléments constitutifs d'un État classique ne sont pas encore réunis. L'un des éléments constitutifs de l'État, c'est le monopole de la force armée. Il y a une prolifération de milices sur des bases tantôt politiques, tantôt tribales. Il n'y a pas de pouvoir ou d'autorité centrale qui monopolisent la force armée, de sorte que, bien évidemment, toutes les dérives soient possibles. La Tunisie, bien évidemment, est aux aguets. L'armée tunisienne est déployée dans le secteur, ainsi que les forces de sécurité intérieure. La Tunisie a pour politique de ne pas interférer, de ne pas s'ingérer dans les affaires libyennes. Donc, la Tunisie prend ses précautions, prend des mesures préventives pour que les effets de ces affrontements restent limités, restent cantonnés dans l'espace libyen et ne touchent pas la Tunisie d'une manière ou d'une autre pour réouvrir le poste frontière. Il s'agit d'une mesure provisoire. Le dossier Sahraoui au cœur du débat de la 55e session du Conseil des droits de l'homme qui se poursuit à Genève jusqu'au 5 avril. Lors de son intervention, la porte-parole de l'organisation irakienne des droits humains, El-Bashir, a appelé. Le Maroc a appliqué les décisions des mécanismes de l'ONU concernant le Sahara occidental et arrêté de cibler les militants qui travaillent avec l'ONU. L'envoyé spécial de l'ONU pour les droits de l'homme a signalé les violations des droits humains au Sahara occidental par les forces marocaines. De ce fait, le Maroc ne respecte pas ses obligations envers les Nations Unies. La situation suscite l'inquiétude au Sahara occidental et le Maroc a failli à sa mission de coopération avec l'ONU puisqu'elle cible les militants qui opèrent avec l'organisation unusienne. Dans les territoires occupés, il n'y a plus aucun espace d'expression pour le droit à l'autodétermination. L'ONU a appelé à la libération des prisonniers de Gdimézik, détenu depuis 2010. Le Maroc criminalise l'action pour les droits de l'homme au Sahara occidental et sur le territoire marocain. Les militants écopent de longues peines, sont maltraités en prison, humiliés et torturés. Direction le Sénégal à présent, les 19 candidats à l'élection présidentielle ont entamé leur deuxième et dernière semaine de campagne électorale. Campagne qui prendra fin vendredi avant le scrutin qui est prévu quant à lui. Le dimanche 24 mars, une campagne électorale express avec la participation de plusieurs candidats issus de l'opposition est libérée seulement deux jours avant le début de la campagne. Les détails de cette campagne électorale express avec Liestelrini. Alors que la première semaine de campagne s'est déroulée sans incident majeur, place à la deuxième et dernière semaine de campagne électorale au Sénégal. Une campagne qui prendra fin vendredi avant le scrutin prévu le 24 de ce mois. Au total, 19 candidats sont en lice pour remplacer le président Macky Sall au pouvoir depuis 2012. En tant que partenaire, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va déployer au Sénégal une mission d'observation électorale composée de 130 membres dirigés par l'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, le Nigérian Ibrahim Agbola Gambari. La commission dit suivre l'évolution de la situation politique au Sénégal, tout en se félicitant notamment de la promulgation d'une loi d'amnestie dans le pays, pourtant critiquée par l'opposition. Elle lance un appel à toutes les parties prenantes du processus électoral à faire du Sénégal le vrai gagnant de l'élection, en les invitant à prôner et donner la priorité à la tolérance, à la paix et à la réconciliation à travers des propos et des actes pacifiques pour faire du Sénégal le vrai gagnant de l'élection. Nouvelle vague d'enlèvement malheureusement au Nigeria. Des individus armés ont enlevé 87 personnes lors d'une nouvelle attaque au nord-ouest du pays. Les ravisseurs avaient également pillé des magasins, des locaux avant de s'enfuir avec les victimes. Le 7 mars, la même région a été le théâtre de l'enlèvement de plus de 300 personnes. Des élèves, le directeur d'un établissement scolaire et quelques membres du personnel. Les ravisseurs ont exigé des rançons pour libérer les élèves. Voilà pour ce qui est de l'information politique. On passe à présent au sport avec vous, Lotfi Benedir. Bonsoir, Lotfi. Bonsoir, Anseline. Allez, on va parler de l'événement sportif du moment. Les Jeux africains qui se déroulent en ce moment à Accra, au Ghana. Et bonne nouvelle, une médaille de bronze pour l'Algérie en taekwondo. Tout à fait, c'est grâce à Thibib Hani dans la catégorie des 74 kilos. Le combat s'est terminé il y a quelques instants. Ani Thibib avait, on le rappelle, d'abord battu en quart de finale. Le Tunisien Jessel Ouini avant de perdre en demi-finale face à l'égyptien Houssin Rami. Donc Thibib assure une médaille de bronze. Alors que l'autre Algérien engagé à savoir Islème Gatfaye, chez les moins de 85 kilos, il s'est incliné en quart de finale. Et on continue toujours avec les Jeux africains, puisque nos athlètes sont engagés dans plusieurs disciplines en ce moment même. Tout à fait, on commence d'abord par le basketball, 3x3 la sélection féminine affronte en ce moment le Rwanda pour le camp de la deuxième journée de la phase des poules, alors que les messieurs entreront en lice dès ce soir à partir de 18h face à la Zambie. Autre sport collectif, le volleyball, la sélection féminine affrontera le Kenya à 18h pour le camp de la troisième et dernière journée de la phase des poules pour tenter de terminer en tête du groupe. Et en athlétisme, 5 Algériens disputeront les finales ce soir. Il y aura d'abord la finale à 17h15 de Hadil Rezzig en finale du saut en hauteur féminin. Wissal Harkas en finale du triple saut à partir de 18h. Zahra Tatar et Zouina Bouzebra en finale du lancé de marthe à 18h15. Alors que chez les messieurs, Amin Bouannani sera engagé en finale du 110 mètres et dès 18h50. Et on termine par de la boxe 5 pugilistes. Algériens sont engagés en quart de finale. Al-Hajjila Khalif qui débutera son combat dans quelques minutes. Alors que Djouhar Benal aussi chez les dames concernées par les quart de finale. Alors que chez les messieurs, il y aura trois pugilistes. Jougur Taïd Beqa, Abdel Nassar, Belarbi et Mohamed Homri. Eux aussi, donc ça concerne toujours les quart de finale. Très bien, merci beaucoup Lothée Bénédille pour toutes ces informations qui concernent, je le rappelle, les Jeux africains d'Akra au Ghana. Puis pour l'actu africaine, en bref, les participants au forum économique sur l'énergie en Afrique qui s'est tenu fin février à Alger ont appelé en ce mois de mars à la concrétisation et de l'intégration économique entre les pays du continent pour faire face aux déficits enregistrés dans le domaine de l'énergie. En Somalie, plus de 30 éléments du groupe terroriste Shebeb ont été neutralisés lors d'une opération conjointe de l'armée somalienne et de ses alliés internationaux dans la région, dans le sud du pays précisément. La semaine dernière déjà, le président somalien avait promis d'intensifier les opérations sécuritaires à travers le pays contre le groupe terroriste Shebeb. C'est chose faite. Il est 19h, pratiquement 10 minutes sur Algerian 3. C'est la fin de ce journal africain. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 18h avec Sofiane Saouli.